En fait, on est toujours ici dans notre petite randonnée du côté de Grenoble, dans les montagnes du Vercors. Et alors tu nous as fait un petit film à Roubaix. Il raconte quoi ce film ? Qu'est-ce que tu racontes dedans ? Je n'ai pas fait un film. On a enregistré ce qui se passait à Capacitation Citoyenne avec la volonté de mettre en place un magazine qui trouverait sa place sur une télévision locale ou régionale ou même nationale, pourquoi pas. Parce que cette participation des habitants à leur vie quotidienne, il n'y a pas d'émission de télé qui parle de ça. Et on aimerait bien nous montrer la richesse de ces gens-là. Et comment tu comptes exploiter ce concept-là de télé citoyenne ? Alors le mot exploiter n'est pas terrible. Non, parce que nous, on espère bien que les télés à qui on va envoyer ce pilote de magazine vont être intéressés par ce qu'on a fait, par la réflexion qu'on a. Et vont nous rappeler, vont nous demander. Donc on est en train de contacter les différentes télés locales en France pour voir si ça les intéresse. Donc le concept, c'est de proposer gratuitement vos films, vos reportages sur la ville locale ? Oui, proposer gratuitement, oui. Mais à un moment donné, il faudra bien les payer quand même ces reportages. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop qui c'est qui va payer et comment. Donc on peut peut-être un peu partager avec les télés locales, trouver des annonceurs ou je ne sais pas quoi. Et les premiers habitants que tu as interviewés, il y a à qui tu as parlé du concept, est-ce que tu as déjà eu des réactions de leur part ? Est-ce que c'est un besoin, par exemple, chez les associations de quartier ? Nous, c'est avec la facilitation citoyenne. On s'est aperçu que le travail, ce que disaient les gens, c'est tellement intéressant et passionnant que ça mérite qu'on communique un peu dessus, et qu'on fasse savoir aux gens, le côté client de ceux-là, il y a un régiment qui va passer là. Il y a du monde en montagne. Donc voilà, on a envie de montrer la richesse de ces gens-là. Et on a aussi discuté, on a parté de Free qui lance une télé perso. Est-ce que tu crois que ça va révolutionner la façon de faire et de regarder la télé ? C'est-à-dire, parce qu'ils permettent à n'importe qui de brancher une petite caméra ou un magnétoscope et de se faire sa petite émission à soi, sans forcément se préoccuper des contraintes techniques comme peuvent le faire les professionnels comme toi. Mais dans l'appropriation de la télévision, est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose ? Et je veux dire que c'est bon pour ton type de projet. Moi, je pense que ça a déjà changé beaucoup de choses. Tout ce qui se passe sur Internet, les télévisions libres, des choses comme ça. Par contre, effectivement, si je crois qu'il faut faire participer les citoyens aux émissions de télé, je crois aussi que le travail des journalistes est important. On l'a vu pendant la campagne des élections présidentielles, franchement. Les émissions de TF1 et les questions un peu simplettes des gens et les réponses fausses des candidats que personne ne reprenait, c'est la preuve que ça ne suffit pas de donner la parole aux citoyens. Est-ce que le chien va se taire ? Et ça ne lui plaît pas, visiblement. Il va regarder TF1, je pense. Le TF1, tu vois, il râle un peu. Il y a des questions à se poser. C'est pourquoi ce chien empêche le dialogue citoyen. Je pense que ça va apporter des choses, mais moi, je ne suis pas sur ce créneau-là. Autant que tout ça se développe et se met en place, mais moi, j'avance dans une télévision où il y a des journalistes qui travaillent et les journalistes doivent travailler avec les citoyens, n'ont pas tout fait. Pierre, tu peux appeler ton chien ? Il est parti de se tomber. Donc voilà, c'est complètement du direct. Nous, dans un blog, on peut faire ça. On peut laisser comme ça se dérouler une petite histoire avec un chien parce que justement, les gens viennent chercher ce qu'on est en train de leur raconter. On n'a pas, par exemple, nous, des contraintes de format. Heureusement, c'est une des libertés lunettes, c'est que tu as le droit de faire un film qui peut durer deux heures sur une discussion. L'important, c'est qu'il ne peut pas se faire le film. Tu disais un truc intéressant sur la façon de, entre guillemets, consommer la télévision. Et on insiste de plus en plus à une télévision qui prône de l'éphémère, de la consommation immédiate. On voit tout le phénomène des émissions de la télé-réalité. Ça me fait penser qu'on m'a dit que mon blog, c'est parfois de la télé-réalité parce que je suis filmé des vrais gens en train d'avoir des vrais discours. Alors est-ce que c'est un point de vue qui t'interpelle de dire quand on fait de la télé citoyenne, quand on fait des vraies paroles d'habitants qui ne sont donc pas édulcorées ou formatées ou habillées par des processus, comme peuvent le faire des émissions, des chaînes comme TF1, est-ce que ça te surprend ou est-ce que ça t'interpelle ce point de vue-là ? On n'est plus du tout habitué à une télé naturelle, non manipulée, pour oser le mot. Et que le fait de faire une télé naturelle sans habillage autour, c'est aujourd'hui perçu comme la télé-réalité ? Je ne sais pas trop répondre à ta question. Simplement, ce que tu appelles toi la vraie télé avec les gens, c'est des gens qui font un peu les comédiens. Ils ne font pas vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Voilà, et ensuite, la télé sur Internet, tu sais, c'est un peu comme une bibliothèque. Toi, tu as une bibliothèque, chez toi, tu vas chercher un livre et tu vas la chercher, quoi. Alors que la télé qui est sur ton écran, elle touche un plus grand nombre de gens. Et donc, c'est quand même ça, par exemple, pour ce qui est de capacitation citoyenne, moi, j'ai envie qu'il y ait un incident de deux ans. Moi, j'ai envie qu'il y ait des gens qui regardent TF1, à un moment donné, il y ait plaisir à regarder l'émission que je vais leur montrer et la faculté quand ces gens ont fait des choses formidables dans leur vie quotidienne, alors que c'est des gens qui vivent dans leur vie, dans leur boulot, dans leur horlogement. Malgré ça, ils font des choses étonnantes. Voilà, et le travail qu'est-ce que je pense, c'est de choisir. Sur la télé normale, ces gens-là, ils ont leur place parce qu'ils sont les gens normaux, quoi. Ouais. On s'en va ? On va redescendre un petit peu, j'espère de voir aussi le paysage. Et donc, la prochaine étape de cette télé, c'est quoi ? Ben, je ne sais pas. On va suivre un peu ce qui se passe aussi sur Internet. Ce n'est pas assez important. On suit les boules câblés contre les télévisions, qui pour l'instant, il n'y a rien dessus. Il n'y a que de l'infographie. Donc voilà, on essaye de voir tous les endroits où il y a de la place pour aller utiliser quelque chose. On a un site web pour lequel on a mis un peu les documents. sur lesquels on travaille. Ouais, on se peut le donner. Ben, oui. Rédaction ou Michel Gersaint, at alpepresse.fr Ben, oui, ça fait l'aliment, mais presse dans alpepresse.fr. Alpepresse.fr C'est bon ? Merci, Roubaix. A bientôt. Merci. 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 Sous-titrage FR ?